... A hauteur de roues dans leur poussette, voilà ce que respirent les enfants. Des gaz d'échappement nauséabond rejetant entre autres des micro-particules 2,5, particulièrement nocives pour la santé. L'association Santé Environnement France s'est promenée dans les secteurs du centre-ville et du jas de bouffant le 10 mars aux heures de point du matin et de la journée. Dans la poussette à la place de bébé, un capteur de micro-particules, les résultats en rouge communiqués sur ce graphique par la CEF font ressortir des taux de micro-particules de 2 à 6 fois supérieurs aux 10 micro-grammes par mètre cube d'air recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, c'est de toutes petites particules qui pénètrent jusqu'aux, dans les plus petites branches. Donc elles ont un effet irritant, elles peuvent favoriser l'asthme et surtout plus grave, ce qu'on a découvert, c'est que ces micro-particules grévaient l'avenir respiratoire des enfants. C'est-à-dire que non seulement il pouvait y avoir des maladies tout de suite, mais en plus, on empiétait sur leurs possibilités respiratoires de l'avenir. Consciente du problème lié au tout voiture, la municipalité exoise affirme vouloir mettre en œuvre un diagnostic plus général du phénomène afin de pouvoir répondre aux exigences de pureté de la qualité de l'air. Nous avons fait au départ un bilan, ce qu'on appelle un diagnostic, pour voir dans quelle zone nous nous situons. Et puis régulièrement, nous faisons des prises de mesures après avoir fait des actions correctives. Des efforts qu'il faut poursuivre, selon le docteur Halimi, car même s'il n'existe pas de réglementation officielle pour les micro-particules 2,5, une étude menée en 2011 dans 12 pays européens affirme qu'en respectant les taux préconisés par l'OMS, l'espérance de vie pourrait augmenter de 8 mois dans une ville comme Marseille. Merci. Merci. Merci.